Bienvenue pour cette ultime étape au bord du lac de Guerlédan. Asséché pour cet itinéraire Bretagne, une vidange qui a permis de redécouvrir une vallée engloutie, des paysages insolites, lunaires, hors du temps, un cadre évocateur pour la création et l'imagination. Laurent Lefeuvre est un auteur de bande dessinée rennais et est en pleine préparation du second tome des aventures de Fox Boy. Un renard garou, c'est un adolescent rennais, super héros, et le cadre de ces histoires, justement, le lac de Guerlédan. On regarde le reportage. Ça, c'est très comics américain, c'est-à-dire en franco-belge, on sépare les cases, elles sont vraiment les unes après les autres. Souvent dans le comics, on met des inserts à l'intérieur, un peu une forme de split screen au cinéma. C'est-à-dire que, puisque ça, c'est le décor, c'est ici que tout se passe, mais y compris les autres cases. On est encore ici, donc on englobe les cases suivantes, les temps suivants, dans un même décor. Donc le sol ici, l'herbe, la nuit, devient lentement le ciel de l'autre. Les toutes premières pages, c'est une règle un peu aussi du genre, c'est de plonger directement au cœur de l'action, de mettre le personnage dans une situation quasi désespérée, et on l'abandonne là, et on repart quelques heures en arrière, au début de la journée, dans l'esprit, comment en est-il arrivé là ? Quelques heures plus tôt. Tout le premier tome se passe à Rennes, c'est ce qu'on appelle un tome d'installation. On découvre lui, son environnement, c'est pendant l'année scolaire, donc voilà, il habite ma maison, dans le quartier Sud-Gare de Rennes. Et l'idée, dans ce second tome, c'était de lui faire prendre l'air, de sortir un peu plus loin. Ça se passe en plein de craze-braze, à Guerlédan. Cette histoire de maison engloutie, on ne savait pas trop bien, on parlait de village entier englouti, beaucoup de gens pensent qu'il y avait toute une ville qui a été vidée, ça a un caractère fantastique assez fascinant. Donc, comme scène d'action d'une aventure fantastique qui se passerait le temps d'une nuit, avec mon petit personnage perdu au milieu d'écluses, de maisons de carriers, de cette atmosphère un peu lunaire, fantastique qu'il y a à Guerlédan. Voilà, c'était le point de départ de réfléchir à une histoire là-bas. Donc là, il y a certaines planches qui sont noires, qui sont noircies, juste ancrées, et d'autres qui sont colorisées. Une bonne planche doit fonctionner en noir et blanc. La couleur, pour moi, c'est un peu comme la musique au cinéma, c'est celle qui donne l'ambiance, le ton des dialogues et des plans. C'est ce qui donne la tonalité finale. Mais déjà, il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais repartir du noir, et si même le noir ne marche pas, je peux évidemment reprendre aussi la planche entièrement. C'est aussi ça la malédiction de travailler tout seul, c'est qu'on est son scénariste tyran, son dessinateur exigeant et son coloriste capricieux. Mais toute l'histoire, elle est écrite, le scénario ne bougera pas. Alors, elle est écrite dans ma tête sur un matériau fluctuant, ça bouge. Il y a des ajouts, disons que je fais en sorte de pouvoir additionner une bonne idée, si elle peut s'y intégrer et apporter un plus, une nuance. Donc moi-même, je ne sais pas exactement la fin des histoires quand je m'y mets. J'en ai plusieurs en tête. Je change en cours de route sans problème si j'en trouve une meilleure, quitte à ce que ça me refasse dessiner des fois plusieurs planches. Mais si l'histoire est meilleure, c'est la seule vraie motivation qui préside à la fin d'une histoire. Et aussi éventuellement pour mieux rebondir sur un tome suivant.